Le bluegrass, un genre dans lequel se sont brillamment illustrés des harmonicistes comme Charlie McCoy ou Buddy Green. Je t'avais déjà parlé de Charlie McCoy dans une précédente vidéo, je voudrais mettre là le focus sur Buddy Green que je t'invite à découvrir sans plus attendre. Et on va voir ce genre dans le contexte d'un morceau qui est un standard du bluegrass qui est Rolling My Sweet Baby's Arms. Alors je vais d'abord le jouer en seconde position en La sur un harmonica en Ré. Nous allons le voir au ralenti mais nous allons aussi le voir en première position c'est à dire en Do sur un harmonica en Do. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la seconde position, qui ne maîtrisent pas encore trop les altérations. Alors c'est parti ! C'est très simple, c'est juste un petit thème. Alors le 3, je ne me contente pas de l'aspirer de manière simple. Je fais ce que j'appelle un sifflet du train. J'appelle ça un sifflet parce que ça me fait penser un petit peu au sifflet du train. Alors c'est très simple, il s'agit d'attaquer le 3 avec une légère altération que tu relâches pour finalement avaler le 3 et le 4. Evidemment et que j'accentue avec l'ouverture des mains, avec un effet de wah-wah. Un autre effet que j'utilise beaucoup pour ce genre de musique, ce sont des glissendos. En général ce sont des glissendos qui partent des aigus jusqu'aux notes graves. Notamment des aigus vers le 2 aspiré ou des aigus vers le 1 inspiré. Etc. Donc ça c'est vraiment les deux petits effets que je joue. En général la règle pour ce genre de musique c'est juste un thème très court, très simple de 8 mesures, 12 mesures tout au plus. Et ensuite les instrumentistes se partagent des solos. Il va y avoir un solo de violon, un solo de banjo, un solo d'armo, etc. C'est plutôt un prétexte pour faire le bœuf. Alors ça peut donner, alors moi je ne suis pas non plus un expert dans ce type de musique, je ne suis pas un super pro de la musique bluegrass, ça. Mais ça peut donner des solos du genre. Voilà comme tu verras je ne suis pas non plus un pro. Là j'ai failli me planter un petit peu. Voilà c'est souvent des phrases un petit peu appris par cœur qu'on ressort un petit peu comme ça. C'est des plans tout faits. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait 5 entrées et sorties country. Donc voilà c'est maintenant passons au ralenti. C'est parti d'abord la seconde position, ensuite on verra la première. Rolling in my sweet baby's arms. En seconde position au ralenti. Au ralenti en Do sur un harmonica en Do. Si cette vidéo t'a plu et bien tu peux lâcher un like, tu peux également la partager à tes confrères, harmonicistes. Je t'invite à t'abonner également si ce n'est déjà fait et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ! 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 Ciao !